Les retraits ont commencé sur Hamster Combat et aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo comment initier un retrait ou bien comment retirer vos tokens Hamster. Donc la première chose à faire c'est de vous connecter sur l'application. Et déjà à l'accueil vous pouvez clairement voir qu'ils ont dit que les retraits commencent à partir du 13. Alors ça ce sont les retraits sur les exchanges, les retraits sur les portefeuilles décentralisés vont venir après. Alors une fois que vous êtes ici comment est-ce que vous devez faire ? Vous devez aller dans la section Airdrop. Donc quand vous venez dans la section Airdrop maintenant vous allez choisir sur Withdraw, vous allez voir qu'il y a point ici et il y a Withdraw. Vous allez sur Withdraw et vous allez choisir. Donc par défaut la méthode qui va être disponible ça sera le retrait sur un wallet décentralisé puisqu'entre temps on nous avait dit de connecter notre portefeuille tankkeeper ou autre. Alors ici si par exemple vous choisissez de retirer sur Bybit, sur Hawkaïs ou sur Binance vous pouvez simplement choisir l'option. Donc c'est ce que moi je vous conseille si vous avez un compte sur Binance par exemple vous pouvez choisir Binance. Puisque la majorité des tokens seront envoyés sur Binance et il se peut que Binance fasse un bonus à ceux qui vont choisir de le déposer à travers son site. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps vous allez par exemple sur Binance quand vous appuyez dessus on va vous demander si vous avez un compte Binance ou pas. Alors assurez-vous d'avoir les documents en place si vous n'avez pas un compte. Donc vous devez avoir des documents d'identification pour pouvoir vous inscrire. Donc d'abord vous devez même avoir un compte sur Binance avant de venir choisir. Donc quand vous venez vous avez par exemple un compte Binance vous appuyez sur IS ici et vous allez simplement entrer l'adresse et le mémo. Les deux sont vraiment très importants à l'adresse et le mémo. Le mémo sur ISNS, sur c'est un ISNS, on peut écrire tag, parfois on peut écrire comments. Maintenant qu'il faut savoir qu'il y a l'adresse et le mémo. L'adresse généralement c'est une série de chiffres et de lettres. Il y a parfois même des tickets dedans. Mais au niveau du mémo c'est généralement des chiffres. Donc vous allez simplement venir ici et vous allez voir. Donc ici avant de venir coller vous allez sur les 5 que vous avez choisi. Supposons que c'est Binance. On va aller voir comment est-ce qu'on peut rechercher cela sur Binance. Alors si c'est sur Binance par exemple vous allez simplement venir sur Binance. Vous allez sur la partie portefeuille. Vous pouvez voir partie portefeuille. Ici et vous allez aller sur déposer. Sur dépôt. Quand vous allez sur dépôt maintenant vous allez chercher la crypto à déposer dans cette partie. Donc vous allez ici. Donc vous allez taper le nom du token. Hamster. A. M. T. R. Comme ça. Hamster. Il faut bien regarder. Hamster Combat. Vous appuyez dessus. Et vous allez choisir le réseau. C'est Toncoin. Une fois que vous êtes ici vous pouvez déjà voir. Donc ici c'est l'adresse. Vous pouvez appuyer pour copier l'adresse ici. L'adresse se trouve à ce niveau. Et ici c'est le mémo. Donc vous allez simplement appuyer ici pour copier le mémo. Vous devez copier les deux avant d'aller les coller sur l'application Hamster Combat. Si vous choisissez par exemple OKX c'est pratiquement la même chose. Vous allez dans la section actif. Alors ici je précise c'est sur les change. Et non sur le portefeuille de centraliser ou bien la Wanaki Web 3. D'accord. Vous allez sur actif ici. Et vous allez sur dépôt. Comme on l'a déjà fait sur Binance. Donc vous allez sur dépôt ici. Et derrière ça maintenant vous allez rechercher. Vous allez choisir et fêcher un dépôt Kito. Un dépôt de Kito. Et dans la barre des recherches vous allez mettre Hamster. D'accord. Vous allez mettre AHMSTR. Comme vous le voyez Hamster Combat. Il faut bien regarder le logo. Et là vous allez choisir. Là vous allez choisir Toncoin. Donc ça choisit Toncoin par défaut. Donc ce que vous allez faire. Vous allez simplement faire glisser cette partie là. Comme ça. Et vous allez donc copier. Et ici aussi vous allez donc copier l'adresse ici. Et le mémo. Comme je vous l'avais dit. Parfois le mémo on peut écrire comment. On peut écrire tag aussi. Que vous voyez tag, comment ou mémo. C'est toujours la même chose. D'accord. Vous copiez. Là on a mis comment ici. Et c'est ça que vous allez coller dans la partie mémo. Sur Hamster Combat. Et vous allez donc initier le retrait. Par contre si vous comptez retirer par wallet décentralisé. Donc le wallet que vous avez connecté. Donc vous allez simplement continuer avec ce wallet là. Alors une fois que vous avez fini de choisir. L'exchange vers lequel vous voulez retirer. Et que vous confirmez. Vous allez donc voir l'exchange là. Et quoi cocher. Donc devant. Ça sera coché devant. Alors. Il y a certaines personnes chez qui. Après avoir demandé l'ajout. Il y a. L'initialisation qui continue. Donc il y a quelque chose qui apparaît. Ça continue à tourner pendant longtemps. Si c'est comme ça chez vous. C'est peut-être dû au fait que vous aviez déjà lié. Un wallet. Donc comme il l'avait demandé entre temps. C'est que vous avez lié. Vous allez voir que quelque part par ici. Comme ça il y aura. Et ça sera coché en blanc. D'une certaine manière. Donc ce que vous devez faire pour éviter cette lenteur là. C'est simplement de réinitialiser. Vous allez appuyer sur reset, withdraw, option. Et là derrière vous allez réinitialiser. Et vous allez donc maintenant revenir. Vous allez donc revenir pour choisir les sièges que vous voulez. Ou bien les sièges vers lesquels vous voulez envoyer. Donc pour ceux qui ont commis des erreurs. Vous pouvez également réinitialiser. Pour ensuite mettre les sièges que vous avez vraiment choisi. Et faites vraiment attention à vérifier les adresses et les mémos. Comme je l'ai déjà dit. Memo c'est encore égal à tag. C'est encore égal à comment. Ça dépend de l'exchange. Donc ils peuvent utiliser l'un de ces trois mots là. Pour désigner cette partie. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez initier la transaction dès maintenant.